Principal moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique d'un gouvernement est la motion de censure, un outil constitutionnel à la disposition de l'Assemblée nationale pour exprimer un désaccord et témoigner de sa défiance envers le gouvernement en place. Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet du premier ministre. Elle est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Au Sénégal, lorsque le Parlement prononce la motion de censure contre le gouvernement, le chef de l'État doit nommer un nouveau chef de gouvernement dans un délai de 14 jours. Dans le cas contraire, elle devrait subir une dissolution automatique qui mènerait à de nouvelles élections législatives. De l'indépendance à nos jours, le Sénégal a enregistré cinq motions de censure soumises au vote de la représentation nationale. Seule la première des cinq motions de censure a abouti et elle remonte au 17 décembre 1962 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Les députés de l'Union progressiste sénégalaise avaient décidé de déposer le gouvernement du président du conseil d'alors, Momodou Dja. La deuxième a eu lieu vers la fin de règne d'Abdou Diouf en 1998, une initiative parlementaire de l'opposition qui voulait renverser le gouvernement du premier ministre, Momodou Lamine Loum. Mamma Yorboï, deuxième premier ministre du président Abdoulaye Ouad, a aussi fait l'objet de convocations par la représentation nationale le 18 avril 2002. Sous la présidence de Makissal, son premier ministre Abdoulaye a aussi subi un vote de défiance présidé par la nouvelle opposition, une motion de censure rejetée en décembre 2012. Momodouba sera à son tour convoqué en décembre 2022 devant le Parlement, une seconde initiative parlementaire visant à faire tomber le gouvernement de Makissal sans succès.